Et salut à tous c'est Vins, c'est Alias Amir Game, on se retrouve une nouvelle fois sur le trailer, enfin sur un des trailers de la future série Obi-Wan Kenobi, la série que j'attends le plus, je pense que je vous ai assez donné un aperçu suffisamment gros dans ma précédente vidéo qui parlait de ça, je vous avais dit que j'avais entre guillemets cancel la série sur le Seigneur des Anneaux, et pour finalement remettre Obi-Wan sur le devant de la scène, et bien oui voilà, là je vois, j'ai vu cet après-midi pendant que je travaillais sur ma vidéo sur Doctor Strange, qu'un nouveau trailer était bien sorti, donc je me suis dit que bon voilà, comme d'habitude, je pense qu'on va tranquillement se regarder ça ensemble, je l'ai pas vu évidemment, ensuite on va analyser un petit peu tout ça, et pour info, je pense que je vais vous préparer, je vais vous concocter une petite, enfin petite, une bonne vidéo sur la série Obi-Wan, avant que ces dernières sortent, avant qu'il y ait deux premiers épisodes de nos sortes, voilà, no spoil, on y reviendra après, pour l'instant, je propose qu'on se mate de ce pas, le trailer, c'est parti ! You still want Kenobi ? Maybe you've been looking in the wrong places. I want every lowlife and bounty hunter to squeeze him. You can't run to Obi-Wan ! You can't escape him ! You can't escape him ! On va se remater ça, je baisse un petit peu le son. Ouais c'est vraiment rigolo comme on a vraiment l'impression de voir une espèce de suite. Bon, il y a d'autres choses qui me font un peu peur, après ce que je viens de voir. On va y revenir, on va détailler ça. Déjà on est toujours dans l'ambiance très Star Wars, avec de nouveaux décors, même si dans la précédente vidéo, je vous avais dit que je ne savais pas exactement où se situer à part Tatooine. Je me suis dit qu'il y a un petit peu de Coruscant peut-être, et en fait non, je me suis rendu compte que pour l'instant une grosse partie se déroule à Tatooine. Il y a beaucoup de gens qui ont gueulé sur ce personnage là, l'Inquisiteur. Il y a beaucoup de gens qui ont gueulé parce que le maquillage apparemment ça le fait pas trop. Ce genre d'espèce, je ne sais plus exactement comment on l'appelle, c'est vachement compliqué à reproduire en vrai. Et surtout qu'on n'est pas dans la série Clone Wars, la série Clone Wars c'est beaucoup plus dans la caricature. Tout ça on l'avait vu dans le premier trailer. Vous avez vu un petit peu l'intention de sa voix, c'est exactement la même que dans les premiers films. Je ne suis pas fan de ce personnage, enfin la Renoie du coup qui visiblement jouera la grande inquisitrice, la méchante. Pour l'instant je ne suis pas fan du design, tout ça. Enfin voilà, l'acteur choisie, l'actrice choisie. Donc on verra vraiment si elle a quelque chose à proposer au niveau du caractère, du jeu et également du background du personnage. Donc là c'est toute la partie recherche de B1. Donc ça c'est le truc qu'on avait un petit peu prévu. Voilà, c'est ça qui fait un peu peur en fait. En fait je croise les doigts pour que pour l'instant la série nous en montre le moins possible dans les trailers. Parce que là pour l'instant je trouve que ça fait un peu vide. Voilà, je le dis hein, je trouve que ça fait un tout petit peu vide. En fait j'ai peur qu'on se fasse un petit peu Moon Knighté. Parce que Moon Knight en fait, on nous en montrait peu dans les trailers. Et quand on regarde la série, on se dit bah en fait il n'y en a pas trop. J'ai pas encore vu le dernier épisode. Voilà, on en parlera dans la prochaine vidéo. Mais du coup j'ai un peu peur que ce soit la même chose. Mais bon, moi j'ai cru comprendre que la série B1 sera une grosse série. Avec un John Williams à la musique pour la dernière fois. Donc bon, faut pas déconner non plus hein. Regardez là, toutes ces phases là, ça fait vraiment très low cost je trouve. Et là pour le coup là, ce plan, je trouve que ça fait pas très Star Wars. Bon, à voir après hein. Ça c'est pas trop mal ça. Evidemment le fameux bras d'Anakin. Et du coup, je vois que tous les fans s'agitent par rapport à ça. On se pose tous la question parce que beaucoup de gens voulaient voir un petit peu de Dark Maul. Un petit peu, un réinfrontement de Dark Maul versus Obi-Wan. Et on sait tous que ça n'arrivera pas parce que les gens qui ont vu la série Rebels savent comment ça se finit. Donc je ne spoil pas pour ceux qui l'ont pas vu hein. Et bon, voilà. Regardez hein. Si vous avez la faim, regardez sur YouTube. Et du coup, ce serait un petit peu bizarre de revoir Dark Maul se refriter contre Obi-Wan à ce moment là. Et du coup, d'autres gens se disent mais ça n'a pas de sens aussi de faire réaffronter Obi-Wan contre Dark Vador. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont mis en avant ce nouveau méchant là, l'Inquisitrice. Qui va affronter Obi-Wan. Mais du coup, à quoi ça sert de remettre Dark Vador à part pour le fanservice ? Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, il n'y a pas grand chose après. Clac, clac. Bon, écoutez, moi ça reste une série que j'attends hein. Même si, voilà, je ne vous cache pas que je pensais que j'allais beaucoup plus hypé que ça par ce second trailer. Là, je ne suis pas refroidi. Je suis juste au même niveau. Là, ça fait, bam, un énorme bond pour le premier trailer. Et là, pip, ça reste à peu près sur le même niveau. Et j'ai juste peur de rester sur ma faim. Et surtout, l'autre truc que je trouve un peu dommage, c'est que pour une série Obi-Wan, avec John Williams à la musique pour la dernière fois dans une fiction Star Wars, ça aurait été quand même sympa de mettre un réel digne de ce nom. Et au final, on se retrouve avec des Yes Man et des Yes Girl en showrunner. Voilà, c'est un petit peu... Enfin, je ne sais pas, mettez Dave Filoni par exemple. Ou mettez John Favreau qui s'est occupé des Mandalorian. Donc voilà, ça, c'est un des plus... Ce sont les plus gros reproches que je fais pour l'instant à cette série, qui n'est pas encore sorti. Mais bon, voilà. Attendons le 27 mai. Ça sortira un vendredi avec un double épisode pour commencer. Évidemment, je serai là. Mais je pense que je... Voilà, encore une fois, je referai un point maintenant qu'on a, je pense, le trailer... Enfin, je pense que c'est le final. C'est le trailer final. Donc voilà, on referai un petit point avant tout ça. Et si vous, de votre côté, si vous avez des choses à ajouter par rapport à ce qu'on a vu, n'hésitez pas à me faire part de vos analyses dans les commentaires. Et moi, sur ce, je pars m'occuper du dernier épisode de la série Moon Knight. Donc, rendez-vous le 27. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche, likez, partagez et regardez mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501